Le film qui a été présenté avant le débat parle du Mossad, un terrain que vous connaissez bien. Quelle a été votre impression sur ce film de manière générale ? Écoutez, le film est impressionnant du fait que les techniques qui sont employées dans le film sont des techniques assez connues dans le travail, je dirais, clandestin. L'histoire est un peu farfelue, naturellement, parce qu'il y a aussi des vérités qui ne sont pas acceptables, comme, par exemple, recruter quelqu'un qui ne soit pas tout à fait israélien, dont la loyauté est problématique, dont ne connaît pas le père. Tout cela, je dirais, c'est toute question pareille, où une indiscrétion, finalement, laisse croire à la véracité du film. Ce qui fait que, naturellement, et en fin de compte, essaie de tuer l'opérateur, l'opératrice, dans ce cas-là, à mon avis, c'est trop farfelu et c'est trop exagéré. Mais, quand même, le message passe pour savoir que, finalement, Israël travaille constamment contre l'Iran, contre le programme nucléaire iranien, et que le programme est un danger pour Israël, une menace naturellement existentielle, et on fait tout pour l'empêcher. De manière peut-être plus spécifique, pour rester sur le thème de la fiction et de la réalité, où trouvez-vous les propres limites au réalisme de la fiction dans les programmes actuels ? Écoutez, la réalité, des fois, est totalement lointaine de l'imaginaire. Vous ne pouvez jamais imaginer combien est-ce que les choses sont tellement grises, sont tellement banales, que d'essayer de relever du James Bond avec toute la gloire et la glamour de ce qu'il y a, tout ça, c'est vrai que le monde est beaucoup plus triste. Et surtout, je dirais, le thème de fond est tout à fait gris. C'est des personnes normales comme vous, comme moi, qui font un travail de ça pas assez difficile, et qui le font tout simplement par patriotisme en premier lieu, et par la conviction extrême qu'ils sont prêts à se sacrifier, à sacrifier leur vie, pour essayer d'amener leur enseignement vital pour leur pays. Et c'est ce qui différencie entre le réalisme et la réunité du travail des agents et des officiers de renseignement que les films où, naturellement, c'est le romantisme, c'est les femmes, les casinos, et naturellement le martini avec deux olives. Donc la réalité est bien moins brillante, dirons-nous. Elle est moins brillante, mais simplement, des fois, elle dépasse toute l'imagination. Imaginez-vous, par exemple, l'histoire qui a été dévoilée par notre Premier ministre. Amener cinq tonnes de documents de Téhéran au sein de Téhéran et les faire passer la frontière et arriver en Israël, c'est un exploit qui n'existe pas. Le fait d'avoir, par exemple, un de nos agents, qui a été presque nommé ministre de la Défense en Syrie, il a été attrapé et pendu, c'est Élie Cohen, ce fait-là nous rappelle en sorte que nous venons nous-mêmes, depuis la Bible, à être dans ce travail. Moïse et Aaron ont envoyé les espions pour aller en terre de Cana, ils ont ramené des grappes de raisins pour dire que c'était une terre fertile, donc il fallait l'envahir, il fallait revenir là-bas sur la terre promise. Et de plus, ils ont trouvé là-bas sur place la deuxième plus vieille profession. Après leur enseignement, c'était naturellement la bonne femme qui leur a ouvert les portes de Géricault. Vous avez aussi parlé d'une série que vous avez trouvée réaliste, de Fauda, qui est assez connue. Alors, Fauda, c'est une série qui est activée par leur enseignement, parce que leur enseignement est, je dirais, le catalyseur de l'action. C'est une fois qu'on a un renseignement sur un suspect ou sur quelqu'un, ou une action qu'il faut faire sur place. Alors, cette unité qui est banalisée, donc ils sont tous habillés et se comportent comme des arabes, qui parlent l'arabe aussi comme des arabes, donc ils entrent en action. Et naturellement, c'est ce qui se passe là-bas, les conflits, les psychologiques, les remords de conscience qui se passent là-bas. Finalement, on prend des jeunes de 18 ans, 19 ans, et on les engage dans des opérations qui sont très, très dramatiques. Et naturellement, ça apaise beaucoup du point de vue psychologique. Il faut les calmer, il faut les entretenir, et naturellement, les accompagner. Et cette série-là reflète très, je dirais, très ouvertement et très fidèlement ce qui se passe en réalité. Et de plus, comme le créateur, c'est un de mes amis, alors je préfère naturellement ne lui donner que des louanges.